amis vierges bonjour je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale et émotionnelle du mois d'octobre alors on va voir tout de suite ce qui vient dans vos énergies que vous soyez en couple ou célibataire vous trouverez certainement des réponses et des axes de réflexion pour savoir comment vous orienter alors n'oubliez pas cette vidéo sera séparée en deux parties une partie pour les vierges célibataires une partie pour les vierges en couple bien entendu vous aurez le redatage sous cette vidéo pour regarder la partie qui vous convient et pourquoi pas regarder également et bien la guidance sentimentale de la personne qui vous intéresse ou qui fait déjà partie de votre vie autre chose évidemment cette guidance et bien elle est générale donc vous pouvez bien entendu venir la compléter avec votre horoscope en signe solaire lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de vision et avoir quelque chose de plus personnalisé alors on commence tout de suite par les vierges célibataires donc amis vierges célibataires on voit ici vous n'allez pas rester célibataires longtemps regardez et quelle est donc cette carte d'union ici un d'union d'engagement que se passe-t-il dans vos énergies ou un message envoyé ou reçu quelque chose s'amorce pour vous oulala l'amour véritable alors amis vierges célibataires votre anniversaire est passé on sent bien que la nouvelle lune en vierge du 4 septembre a peut-être fait son effet mais là il ya du véritable changement dans l'air 1 alors bon il ya peut-être une rivalité un peu de jalousie ou peut-être que quelqu'un est dans une triangulaire donc voilà pourquoi on a un peu de silence et on a ici une relation récente alors qu'on soit bien clair amis vierges soit vous avez rencontré récemment quelqu'un qui n'était absolument pas disponible alors oui on a eu l'impression soit la personne vous a fait croire qu'elle était disponible que tout était possible qu'elle allait peut-être quitter l'autre que finalement vous avez découvert le poteau rose il ya quelque chose comme ça pour certains d'entre vous et il ya eu et bien un silence un silence radio c'était une relation récente peut-être une relation cet été printemps bon ça n'a pas vraiment duré et c'est pourquoi vous êtes aujourd'hui célibataire chat échaudé craint l'eau froide vous n'êtes pas très très envie de vous relancer tout de suite donc quelque chose et pour autant on a l'impression que quelqu'un arrive alors est ce que c'est la personne qui n'était pas disponible qui revient un qui lance un petit un petit hameçon qui commence à poser ses collets autour de vous et tâter le terrain pour voir si éventuellement vous seriez prêt à pardonner à remettre le couvert réenvisager la situation peut être la faire évoluer mais on a quand même la dent dure sur le silence radio qui pourrait être là donc les amis s'il ya du réchauffé qui pointe le bout de son nez soyez quand même attentif est ce que c'est une bonne idée est ce que vous êtes partant est ce que vous avez envie de vous lancer dans une histoire qui momentanément pourrait être satisfaisante mais pour lesquelles vous n'avez pas tellement de visibilité sur la capacité d'honnêteté ou de prise de décision ou d'engagement de cette autre personne voilà ça c'est un cas de figure deuxième cas de figure vous allez rencontrer cette personne et il se pourrait que vous découvriez que cette personne n'est pas disponible soit elle est déjà dans votre vie et elle revient soit vous ne l'avez pas encore rencontré et elle arrive mais elle n'est peut-être pas disponible et dans ces cas là est ce que vous êtes prêt à ben on ne sait jamais mais à prendre le risque d'avoir une forme de ghosting de silence radio un parce que regardez là on a la triangulaire on a la solitude 1 le fait de évidemment peut-être pas avoir de réponse pas avoir d'enthousiasme de présence à une forme de ghosting qui est là bon alors soyez attentifs demandez vous si vous êtes prêt si en attendant que cette personne arrive vous ne prépariez pas un petit questionnaire quand même un pour être sûr 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 de bien poser évidemment avec des questions qui passent presque inaperçues mais les questions qui sont essentielles demandez tout de suite à la personne si elle est disponible ou non si elle a bien fait abstraction abstraction pas trop mais si elle est vraiment prête à s'engager si elle a la possibilité de s'engager dans une relation on vous dit pas qu'elle est là pour la vie éternelle mais est qu'elle est capable de vivre pleinement quelque chose avec vous un voilà donc vraiment le meilleur conseil on va voir avec la suite ici donc amis vierges vous savez à quoi vous en tenir la personne qui va arriver et peut-être pas celle qui est la plus disponible du monde et regardez ce qu'on vous dit faites attention aux red flags il y a un il ya des warning ici un il y aura des petits avertissements donc la personne arrive oui attention attention ici aux petits signaux de l'univers aux petites réponses aux petits décalages aux petits silences aux petites bifurcations qui seront prises par cette personne pour éviter les questions trop gênantes ou les situations qui prêtent à confusion hein là on vous le dit très clairement et très clairement on vous parle de confiance de confiance est-ce que votre confiance va être mise à rite des preuves est-ce que vous sentez que vous ne pouvez pas déposer votre confiance dans les mains de l'autre personne donc là vraiment ces red flags ils sont là sur une histoire de confiance est-ce que vous le sentez ce que vous ne sentez pas est-ce que vous avez des preuves que vous pouvez faire confiance ou non est ce que l'environnement social relationnel familial peu importe de cette personne vous semble aussi aligné avec ce que la personne vous dit d'elle de ce qu'elle est en train de vivre voilà autant de petites questions qui peuvent être utiles est-ce que ses amis vous inspire confiance est ce que voilà tout un tas de paramètres vont pouvoir vous permettre de jouer les détectives et savoir si ça vaut le coup la peine de d'aller un peu plus loin d'aller prospecter 1 et peut-être que vous découvrirez le poteau rose que dans trois mois d'où dit cette idée de trois mois de cette relation qui pourrait être un peu compliqué mais ça vaut le coup d'attendre donc ne précipitez rien vous rencontrez cette personne prenez votre temps prenez le bien la connaître prenez le temps de bien savoir si cette personne mérite votre confiance ou non prenez le temps on vous le dit ici un tout arrive à point à qui c'est attendre donc attendez et ici et bien qu'est ce qu'on vous dit il y a alors oui il y a une attraction qui est là il ya quelque chose de chimique et là donc prenez le temps si c'est la bonne personne et si elle est prête à mettre un terme à son histoire actuelle ou passé ou peut-être qu'elle est encore dans un deuil d'une relation passée mais pas tout à fait prête attendez que cette personne soit prête essayez de faire les choses comme elles vous conviennent vous ou comment elle vous semble plus juste pour vous deux pour que chacun puisse être intègre et ne rien regretter ne pas se mentir ne pas se trahir ne pas se voiler la face peut-être que cette personne oui vous la rencontrer oui elle n'est pas disponible mais oui elle est sur le point de le devenir pour vous à ce moment là ça vaut peut-être le coup d'être encore plus patient et justement de mettre à contribution la patience de l'un et de l'autre pour vous obtenir ce que l'on souhaite en tout cas on en reparle les amis dans trois mois parce qu'on a l'impression que c'est en fin d'année que tout va se jouer pour vous dans cette future relation vous êtes célibataire la personne arrive qui va piano vasano donc allez doucement prenez le temps les amis voilà et la même chose si un ex revient prenez le temps de voir s'il est vraiment déterminé pour et bien remettre le couvert se donner une seconde chance et regagner votre confiance laissez lui peut-être le bénéfice du doute un voilà mais allez-y tout doucement je crois que le message est très très clair on va quand même faire à regarder là l'apprentissage et bien oui un tout une tête tout est une question d'apprentissage c'est à dire tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même vous avez eu le sentiment d'avoir été trahi rejeté abandonné c'est peut-être votre cas tirer des leçons dans quel état ça vous a mis est ce que justement ça crée une sorte de défiance vis-à-vis d'une potentielle relation 1 et vous vous sentirez vivifié et plus confiant une fois que vous aurez pris le temps de reconstruire doucement les choses qui jusqu'à présent était peut-être totalement instable redistribuer les cartes les amis vierge célibataire voilà alors évidemment n'hésitez pas à commenter cette guidance me dire si ça fait écho à ce que vous êtes en train de vivre aussi potentiellement à la fin du mois d'octobre si vous revoyez cette vidéo vous dites ah j'y suis je suis dedans je suis dans cette dans ce dilemme affectif et puis surtout n'hésitez pas à partager évidemment cette chaîne j'en serais ravie vous savez que plus on est nombreux et plus et bien on génère des merveilleuses génères énergie pardon d'aide et de soutien voilà alors on va passer aux vierges en couple amis vierges en couple qui a t-il pour vous en ce moment il peut y avoir des turbulences et bien voilà elles arrivent ces turbulences elles sont là c'est bien ce que je ressentais on vous demande de réagir de prendre le taureau par les cornes et d'engager un petit peu plus vos responsabilités voilà ce que je reçois ici ou de confronter votre partenaire à ses responsabilités il va y avoir des mises à jour pour vous enfin des décisions importantes des mises à jour qui vont s'imposer alors ici la carte du consultant ça peut être vous hein évidemment que vous soyez un homme ou une femme ne vous laissez pas influencer par cette image masculine c'est la force yang qui est là donc la force yang c'est vraiment le feu la décision l'engagement l'idée de d'engager ses responsabilités on vous parle peut-être justement d'une personne superficielle alors votre partenaire est un peu peut-être trop léger peut-être qu'il ne prend pas les choses à coeur qui ne s'investit pas qu'il arrive à se dévoyer un petit peu à louvoyer justement devant des responsabilités qui incombent à votre couple ou à votre vie de famille ou d'un point de vue général aux aux réalités matérielles qui sont là dans votre couple donc quand je vous dis qu'il ya des choses à mettre à mettre au point un des mises au point qui sont nécessaires ça peut s'approcher effectivement de votre situation si l'un de vous est un peu trop dilettant sur le sujet en tout cas cette personne il semblerait qu'elle soit vraiment ne remettez pas tout en cause non plus mais un petit tour de vis s'impose hein on a évidemment l'âme soeur on a l'idée qu'il ya un ancrage qui a une famille qui a une stabilité qui a de la chance qui est là mais on a toujours cette idée de superficialité donc peut-être que évidemment la personne manque d'ancrage manque de stabilité manque actuellement d'engagement dans cette dans votre vie votre vie de couple ou dans sa propre vie mais il va falloir provoquer la chance d'une certaine manière pour faire en sorte que cette personne ou que vous même retrouviez le goût de l'engagement de faire des choses à deux de vous redonner des objectifs communs là l'idée c'est vraiment comment on peut stabiliser les choses et bien les stabiliser c'est également se projeter se donner une direction aller dans le même sens peu importe la vitesse de croisière c'est mieux si évidemment on avance ensemble au même rythme mais là c'est vraiment de remettre une vision une direction dans votre couple c'est bien la bonne personne mais il ya eu des périodes un peu plus simple là il peut y avoir un peu de stress un peu de tension qui qui ressurgit soit à l'approche des fêtes de fin d'année soit post été en tout cas il ya quelque chose qui est en train de remettre un petit peu un nouvel équilibre dans votre vie qui nécessite véritablement des petits réglages alors est ce que est ce que vous avez moi je pense amis vierges en couple que vous avez senti les choses venir et que vous avez espéré qu'elle se remette d'aplomb un peu tout tout seul en revanche vous êtes quelqu'un vous êtes un signe hyper organisé factuel concret vous aimez que les choses soient parfaites lâchez vous un peu pris sur les enjeux que vous allez engager dans votre couple laisser peut-être un peu plus de flexibilité ce sur quoi sur les choses qui n'ont pas autant d'importance 1 voilà sur les choses un peu secondaire justement un peu superficielle un peu voilà un recentrer vous sur l'essentiel et l'essentiel c'est que c'est votre âme soeur et qu'il y a ici un ancrage 1 donc le coup de chance que vous allez vous apporter pour moduler un petit peu cette pression que vous vous mettez sur votre vie de couple c'est d'apporter un peu de légèreté si vous voyez que votre partenaire aurait tendance à évidemment prendre la tangente pour échapper à vos contraintes essayez d'aller un petit peu dans le compromis et d'apporter de la douceur de la rondeur mais revenez surtout à l'essentiel qu'est ce qui est le plus important pour vous pour votre couple et pour le bien-être et l'harmonie de votre vie la vôtre et votre vie ensemble 1 et puis tout ce qui est un peu secondaire ce qui pourrait ne pas convenir au papier cadeau laissez tomber le papier cadeau concentrez vous sur le cadeau en lui même un les choses secondaires vous avez compris le message bon alors on va voir en tout cas rester bien aligné un peu importe les choses vont s'arranger si vous apportez un petit peu et toi et la chance t'aidera d'une certaine manière donc c'est à vous de toute façon de faire évoluer pour le moment les choses pour apporter un peu plus de légèreté regardez on nous parle d'engagement mais bien sûr on on a cet engagement je vous dis il faut remettre de l'engagement dans votre couple regardez la carte qui sort c'est véritablement cette même histoire d'engagement 1 alors évidemment soyez vigilants sur les petits signaux là qui viennent comme des petits grains de sable dans les rouages que ce soit voilà un petit grain de sable ça va un gros caillou c'est problématique donc des petits grains de sable et c'est les et puis ici un on ne soyez pas totalement cramponnés à ses imperfections c'est pas grave tant qu'on va dans la même direction tant qu'on est engagé ensemble ça va les petits défauts qui ont tendance à user un petit peu essayer d'apporter un peu plus de légèreté de quelque chose de ludique dans votre couple pour ne pas rester focus sur des choses au final insignifiante 1 alors vous avez compris ici le modus operandi alors on va voir la carte qui vient ben voilà voilà la fin du passé tourner la page du passé tourner la page aux vieilles rancunes aux anciennes disputes aux anciennes histoires celle de cet été c'est pas grave maintenant passer à autre chose vous avez un fabuleux potentiel à exploiter tourner la page du passé vous avez un fabuleux potentiel à exploiter concentrez vous sur sa amie vierge et vous verrez dans votre couple vous allez reprendre du poil de la bête à deux remettez de l'engagement du projet dans votre couple et tout tira beaucoup mieux pour vous je l'espère je vous le souhaite et je vous dis à bientôt n'oubliez pas non plus de partager cette chaîne et de commenter cette vidéo si elle vous a aidé à bientôt